Et vous, quel sera votre score ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui je pense vous l'aurez compris avec l'introduction. Je vais vous proposer de travailler votre intuition de façon ludique et pratique. Je précise que cette vidéo est totalement intemporelle, ce qui veut dire que peu importe à quel moment vous la regarderez, que ce soit aujourd'hui, dans 6 jours, dans 6 mois, dans 6 ans ou dans 6 siècles. Enfin je ne suis pas sûr que dans 6 siècles YouTube existera encore, quoique je ne sais pas. Moi en tout cas je ne serai plus là pour le voir, ni pour le savoir d'ailleurs. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser comme support les cartes Zenner. Donc vous savez les cartes Zenner ce sont ces cartes avec des symboles très simples qui sont au nombre de 5. On va avoir un plus, un carré, un cercle, des petites vagues parallèles et une étoile. J'espère que vous avez bien retenu ces symboles. Vous pouvez chez vous bien sûr reproduire cet exercice. Pour cela vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un set de cartes Zenner. Vous pouvez très bien les dessiner sur des petites feuilles. Alors si possible partez surtout sur du papier Bristol, un papier qui soit épais, soit du Bristol, soit du Canson. Vous dessinez des petites cartes, enfin vous découpez des petites cartes. Vous dessinez les symboles ensuite dessus. Et vous pouvez vous amuser à reproduire cet exercice. Lorsque vous serez bien entraîné et que vous serez suffisamment à l'aise dans cet exercice-là, vous allez pouvoir passer sur d'autres supports type des cartes un peu plus classiques de cartes mancies, de cartes à jouer avec la famille des carreaux, trèfle, pique et cœur. Vous pourrez également le faire avec un petit le normand. Bref, vraiment on pourrait varier les supports et les outils. Mais dans un premier temps, je vous recommande surtout de vous concentrer sur des symboles qui soient très simples, à savoir les cartes Zenner, ça va très bien pour ça. Pourquoi développer votre intuition ? Et peut-on développer notre intuition ? Oui les amis, on peut développer notre intuition. L'intuition c'est une sorte de muscle psychique et spirituel qui avec le temps, quand on travaille, quand on développe notre intuition, eh bien s'affine, s'aiguise, devient plus pointu, devient aussi plus précis et devient plus musclé également. Mais cela demande du temps, bien évidemment. On n'affine pas son intuition en une semaine, qu'on soit bien d'accord, ni en un mois. Quoique au bout d'un mois, si vous êtes assidu dans votre pratique et que vous êtes régulier, vous pouvez déjà avoir quelques résultats fort encourageants. C'est comme tout, j'ai envie de vous dire. Lorsque vous faites un régime, lorsque vous faites de la musculation, c'est pas en une semaine qu'on voit les premiers résultats. En principe, les premiers résultats commencent à apparaître le premier mois, puis le premier trimestre, puis le premier semestre, et enfin sur une année complète, c'est là qu'on voit vraiment toute l'évolution. Donc laissez-vous du temps et soyez patient, et surtout ne soyez pas trop exigeant avec vous, c'est important. Alors, pour réaliser cet exercice, ça va être extrêmement simple. Je vous invite à vous poser dans un environnement calme, si possible. Le calme va jouer énormément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre esprit soit pollué par quelconque source nuisible, sonore, d'accord ? Vous pouvez, à loisir, et si vous en ressentez le besoin, allumer une bougie, mettre de l'encens, mettre un petit fond musical zen, vraiment, vous faites comme vous voulez. L'essentiel et l'important, c'est que vous vous sentiez bien. Mettez-vous également dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Alors, pas vachis dans le canapé, pas non plus droit comme un i. Prenez une posture dans laquelle vous êtes bien. Il ne faut pas aussi que vous n'ayez ni chaud ni froid. Donc, faites en sorte d'avoir ce qu'il faut. Soit si vous avez froid, vous mettez un petit pull. Si vous avez trop chaud, vous vous déshabillez. Faites en sorte aussi de ne pas être perturbé par des besoins vitaux, comme avoir envie de manger ou de boire. Soit vous buvez avant de faire l'exercice, vous grignotez un petit truc avant de faire l'exercice. Pareil, si vous avez besoin d'aller faire pipi. Bref, vous avez compris, mettez-vous dans vraiment des conditions optimales pour faire l'exercice le plus facilement possible, ok ? Je vais également vous demander de vous munir d'un petit papier et d'un petit stylo sur lequel vous allez bien sûr inscrire votre score. Donc, tout simplement, on va faire une série de 25, à savoir toutes les cartes. On va faire toutes les cartes. Ouais, je sais, j'avais envie de commencer très fort. Donc, vous allez écrire de 1 jusqu'à 25. Et vous pouvez bien sûr mettre pause durant la vidéo. Lorsque je vais vous montrer la carte comme ceci, juste le dos, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Je vous laisserai suffisamment de temps. Et ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous pouvez écrire ce que vous ressentez, mais juste un mot, soit vous le dessinez. Donc, vous dessinez une étoile, un carré, un cercle, etc. Voilà, vraiment, vous partez sur des formes très simples, ok ? Ce que je vais aussi vous demander, c'est d'être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes tout seul derrière votre écran. Donc, concrètement, je me fiche de savoir si vous avez fait 0 ou 25, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a strictement rien à gagner non plus à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que c'est complètement inutile de m'envoyer un mail en me disant, Jojo, j'ai fait 25, j'ai gagné quoi ? Rien, absolument rien. Voilà, c'est comme ça. Je sais, vous êtes déçus, je suis déçu, tout le monde est déçu. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment pour le fun qu'on fait ça. Enfin, le fun, le fun et en même temps pour travailler aussi sérieusement. Donc, essayez de vous investir un minimum dans cet exercice, ok ? Et ce que je vais vous demander, dans l'honnêteté, c'est aussi de ne pas chercher à deviner les cartes. Vraiment, laissez-vous porter par votre intuition ce que tout de suite, voilà, si je vous montre cette carte, qu'est-ce que tout de suite vous ressentez ? Et là, tout simplement, vous ne cherchez pas à réfléchir. Vous laissez porter par votre esprit et vous allez écrire ou dessiner ce que vous voyez pour la carte numéro 1. Tout simplement. Surtout, ne faites pas de pause trop longue dans la vidéo. C'est-à-dire que si vous mettez une pause entre chaque carte de 10 minutes pour vous dire, alors, attends, qu'est-ce que ça peut être ? Je vois une étoile. Non, ce n'est pas une étoile, c'est un cercle. Non, je ne vois pas un cercle. Non, comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à deviner, d'accord ? Parce que vous allez fausser les résultats. Le principe de l'intuition, c'est vraiment de le faire comme ça, du tac au tac. C'est-à-dire que, tac, je vous montre la carte, et là, qu'est-ce que vous voyez ? Une étoile, bravo, c'est une étoile. Voyez, il faut vraiment que ce soit comme ça, du tac au tac, ok ? Juste, vous mettez pause si vous voulez soit écrire ou dessiner, le symbole. Si il vous faut du temps, par exemple, pour écrire, vous mettez une petite pause entre chaque carte, ok ? Allez, maintenant que vous êtes en condition pour commencer l'exercice, on y va tout de suite. Ensuite, je vais mélanger les cartes pour vous prouver que je ne triche pas. Et on y va pour la numéro 1. La numéro 2. La numéro 3. La numéro 4. La numéro 5. La numéro 6. La numéro 10. La numéro 8. La numéro 9. La numéro 9. La numéro 11. La numéro 12. La numéro 12. La numéro 14. La numéro 15. La numéro 16 La numéro 17 La numéro 18 La numéro 19 La numéro 20 La numéro 21 La numéro 22 La numéro 23 La numéro 24 Et enfin, la numéro 25 Voilà, l'exercice est terminé. Je vais donc maintenant vous donner les réponses. Oui, parce que c'est pas très juste de... vous risquez pas de connaître votre score si je ne vous donne pas les cartes. Alors, pour la carte numéro 1, nous avions l'étoile. Pour la carte numéro 2, nous avions le carré. Pour la carte 3, nous avions le plus. La numéro 14 La numéro 4, le carré. La numéro 5, les petites vagues. La numéro 6, l'étoile. La numéro 7, l'étoile. La numéro 8, le carré. La numéro 9, le cercle. la 10, le cercle encore, la 11, le plus, la 12, l'étoile, la 13, le carré, la 14, le cercle, la 15, les petites vagues, la 16, les petites vagues, la 17, l'étoile, la 18, le plus, la 19, le cercle, la 20, le carré, la 21, le plus, la 22, les petites vagues, la 23, les petites vagues, la 24, le cercle, et enfin la 25, le plus. Maintenant, eh bien c'est simple, vous allez compter, soit vous avez juste, soit vous avez faux. Alors, je veux pas de résultat approximatif, c'est-à-dire, oh, carré, cercle, ça se ressemble un peu. Non, c'est soit vous avez trouvé, soit vous n'avez pas trouvé. Comme je l'ai dit, l'exercice, il est avant tout pour vous, vous n'avez rien à prouver à personne, d'accord ? Vous n'êtes même pas obligé de partager votre score en commentaire, vraiment, ne vous sentez obligé de rien, vous pouvez le garder pour vous si vous voulez, qu'on soit bien d'accord. L'essentiel, c'est que vous, comme je l'ai dit, c'est pour développer votre intuition avant tout. Donc, c'est quelque chose de personnel. Donc, surtout, on s'en fout de comparer, moi j'ai eu plus que toi, etc., etc. Sur ça, je serais bienveillant à lire tous les commentaires pour voir qu'il n'y en ait pas qui se tarquent d'avoir eu plus que les autres. Mais je sais que vous ne le ferez pas. Voilà. Mais par contre, ça va vous permettre, déjà, de savoir si vous avez un joli score, un peu plus que la moyenne. Déjà, ça peut vous faire comprendre que votre intuition est naturellement développée, hein, ou que, en la développant davantage, vous pouvez arriver à un résultat très intéressant. Si votre score, en revanche, est assez bas, ça veut dire que votre intuition, il faut qu'elle soit réveillée, quoi. Il faut qu'elle soit travaillée. Vous êtes à l'échelon 0 de la musculation. Mais rien ne vous empêche de devenir le futur Arnold Schwarzenegger. Et si vous aviez, si vous aviez un score absolument incroyable, autour de 20, voire plus, 25, à ce compte-là, contactez une université pour devenir un rat de laboratoire parce que vous avez une intuition qui est absolument incroyable. Ou alors, il y a un miroir qui est derrière moi qui vous a donné toutes les réponses, je ne sais pas. Ou alors, vous avez menti, vous avez regardé la fin de la vidéo pour avoir d'abord les résultats et ensuite vous avez fait l'exercice. Mais non, ce serait absolument remarquable. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà donc, mes chers amis, pour cet petit exercice qui, je l'espère, vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu aussi, hein. C'est toujours sympa de récompenser le travail qu'on fait. Et surtout, moi, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos dans le même style. Allez, sur ça, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.